Goké, salam alekoum, dal lénardiam sur www.igfm.sn. Donc, d'accord, donc, Alors, Valérie Gomis est une Sénégalaise d'origine cabverdienne. Donc, je suis née au Sénégal. Je ne me sens plus sénégalaise qu'autre chose. J'ai grandi ici, j'ai fait mon cursus scolaire ici. Je suis mariée, maman de deux enfants. Et depuis quelque temps, j'évolue dans le milieu cinématographique. D'accord. Nous avons vu la série Impact. Comment vous intégriez cette série? Oui, c'est un pur hasard. C'est mon cœur, il évolue dans le milieu. Donc, plus il me parlait de son travail, plus j'ai fait mon travail. Donc, nous, madame Marodi, c'est un casting. J'ai fait un casting pour trois jours, je pense. Après un jour, nous avons eu un rôle pour nous proposer. Est-ce que j'ai fait un casting? J'ai fait un casting pour nous valider. Donc, nous avons eu un rôle pour la famille Marodi. D'accord. Donc, nous avons eu un rôle pour la famille Marodi. Jalousie, maladie. Jalousie, maladie. Jalousie, maladie. Jalousie, malade. Jalousie, malade. Jalousie, malade et tout. Comment revenir à ton rôle? Oui. J'ai fait un rôle pour la famille Marodi. Jalousie, maladie, malade et tout. Jalousie, malade et tout. Jalousie, la personne. Jalousie, malade et tout. Jalousie, je n'ai pas vu le lien de mon mariage Marodi, mais je n'ai pas vu le lien. Jalousie, mon mariage, en Vigion, je n'ai pas vu le lien de mon mariage Marodi. Il est très bienvenu dans lequel tu es. Et malgré les plaintes de sa femme, il ne pouvait pas alterner vie de famille et vie professionnelle. Donc, nous avons un problème. Vous savez, il y a un problème, mais il y a des séquences, il y a des bureaux, il y a des surprises, il y a des ex-secrétaires, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Donc, voilà, après, il y a des erreurs, son mari n'a pas su la rassurer comme il se devait. Et finalement, vous avez vu à la fin de la série, de la saison 1, nous avons divorcé, il y a des erreurs, il y a des erreurs. Non, mais je ne dirais pas que rassurez-vous. Je crois que le prince a fait le plus pour rassurer qu'il y a des erreurs, Adia. Mais jalousie, peut-être que moi, c'est un mariage détérioré ou, et tout ça, après, relation, vous avez vu comme fait. Oui, jalousie, c'est une erreur, franchement, une erreur. Mais, dans un instant, il avait réussi à la rassurer. Mais, après, vous avez vu ce message à moi, il y a des erreurs, oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs, oui, parce qu'il y a des erreurs et tout. Donc, ils avaient retrouvé, voilà. Mais, tout ça, tout ça, c'est une erreur. Mais est-ce que confiance à moi, c'est de dire avec le prince? Non, confiance à moi, c'est de dire qu'on aime. Qu'est-ce que le prince n'était pas présent dans la vie de sa femme? Adia a tout abandonné pour le retrouver ici. Déjà, il y a des erreurs, 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 il y a des erreurs. Alors, j'y ai des erreurs, il y a 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 des erreurs. Il y a des erreurs, 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 beaucoup de personnes, qui ont mandat à l' Telol. Alors, j'ercite à mes femmes, istors manifestent à nos années pendant la journée tout shame. Il y a des erreurs, des erreurs mis en primeira ainsi. Donc, non, non, non. Donc, oui, Adia devait comprendre son mari. Exactement. Tesséribi, le rôle d'Adia et Prince, c'est ce qu'ils voulaient plus montrer. Parce que les nuls au Disney, c'est illégé. Bon rôle, il y a tellement de divorces. Il y a trop de diversité. L'école allemande, manque de communication. Les époux ne sont pas assez présents l'un pour l'autre. Et ça gâche beaucoup de choses. Le manque de confiance, dès qu'il disparaît et il n'y a plus de communication, il y a beaucoup de choses qui gâchent le couple. Donc, comme tu as dit, l'amour seul ne suffit pas, malheureusement. D'accord. Il y a une séquence où il y a marquée durant la saison? Une séquence où il y a marquée, c'est que j'ai fait mon travail avec Fatih. Je lui ai expliqué mon problème avec Prince. Je sens que mon mari et moi, on est en train de s'éloigner. Donc, une séquence où il y a, en fait, il fallait vraiment rentrer dans la peau du personnage pour pouvoir transmettre de l'émotion. Et c'était, bien l'instant, mal de misère, j'étais triste. Il y avait beaucoup d'émotions. J'étais triste, surtout de divorce. Mais j'étais triste, je me disais, ça doit être compliqué pour une femme de passer par ça. Ce n'est pas facile, surtout quand on aime la personne avec qui on est. Parce qu'Adja, elle aimait son mari. Parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais il y avait beaucoup d'émotions que j'ai aimé. Mais il fallait que la personne ait l'émotion, peut-être qu'elle aurait reculé. Mais les deux séquences-là, elles m'ont énormément marquée. Donc, comme tu as dit, j'ai dit que j'ai beaucoup d'émotions dans l'épisode. Quand je parle de Prince, est-ce que c'est un facteur, il faut qu'il y ait de retourner, qu'il y ait de regretter si ça c'est ? Donc, voilà, si c'était à refaire, je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc, je pense que c'est un conseil pour que vous avez pu le faire. Après, vous avez des décisions à la hâtive, parce que vous avez des décisions à la hâte. Vous avez des décisions à la hâte, vous avez des décisions à la hâte. Donc, je suis regrettée. Je pense que c'est la première apparition, et on a déjà découvert que l'impact, comme je me disais, et je commence à faire ça. Comment est-ce que vous avez-vous fait ? Comment est-ce que vous avez-vous fait ? Franchement, je me suis sentie à l'aise. Déjà, Famille Maraudibi, je connaissais beaucoup de gens. Donc, ils m'ont accueillie vraiment bien. L'équipe était top. Je remercie de passage l'équipe technique. En plus de ça, je tournais avec mon mari, c'était le réalisateur. Donc, voilà, c'était bien. C'est pas bon, refais ça comme ça et tout ça. Mais c'était bien. Il me permettait de bien apprendre. Il me permettait de bien apprendre. Il me permettait d'évoluer. C'était ma première fois. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Mais c'était pas aussi compliqué que je le pensais, non. D'accord. Quelles sont les différences, Valérie Gomes et Adia ? Valérie Gomes et Adia ? Il y a beaucoup de points de similitude. Je suis à l'écoute de mes amis. Comme Adia, j'aime bien être là pour ma famille, mes amis, les gens que je côtoie. Je suis à l'écoute de mes amis. J'ai toujours eu des conseils pour moi. Je suis à l'écoute de mes amis. C'est une maladie. 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 Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. D'accord. Donc, comment est-ce qu'il y a en dehors de la série ? En dehors de la série, je suis en train de monter des projets. Je travaille sur des projets là. Donc, ils avancent. Comment est-ce qu'il y a une maladie ? Je vais que je sois. Inchallah. Donc, est-ce que tu es un homme où tu es une mère de famille ? Tu as envie de tourner, parce que les tournages, parfois, Parfois, il y a des gens qui viennent de Dakar, peut-être dans les régions. Est-ce que vous avez une présence avec votre famille, des enfants? Oui, c'est facile. Après, tout dépend de ce plan. En plus de ça, nous devons tourner tout le temps. Donc, j'alternais bien ma vie de famille et ma vie professionnelle. Les enfants ne sont pas difficiles à gérer. Donc, ce n'était pas trop compliqué. D'accord. En général, quand on a commencé la série ou la télé, vous êtes des stars au Sénégal. Vous êtes des stars ou des stars. Est-ce que vous avez des affaires pour vous dire que vous avez des affaires ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une série qui a été fait. Je pense qu'il faut que je ne sois pas. Mais, on ne sait pas si c'est pas. On ne sait pas. Mais c'est à prévoir. Donc, vous êtes, je ne dirais pas accessible, mais réactif. Vous avez le message rapidement, vous pouvez répondre à moi et tout. Est-ce que vous avez le temps que vous avez le temps ? Je fais tout pour pouvoir répondre au message. Parce que nous, nous sommes une sensibilité. Nous avons besoin de nous faire attention. Nous avons besoin de nous faire attention. Mais nous avons besoin de nous faire attention. Donc, nous avons besoin d'un message. J'essaie d'y répondre. Même commentaire et tout ça, j'essaie de répondre un par un pour ne pas frustrer les gens, ne pas jouer avec leur sensibilité. Voilà. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Mais ça m'a vraiment touché. Moi, je m'en ai demandé à vous poser des questions. Comment est-ce que vous avez appris ces réunions qui ont changé notre vie ? Comment apporte-t-il de positif ? Franchement, je fais la différence entre le rôle et ma vie. Franchement, souvent je vais vous parler de même. Donc, je vais me apporter de positif. Je vais vous parler de moi. Je vais vous dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais vous dire en priorité. Je vais me dire en priorité. et tout. Voilà, il y a ça. Après, il y a les collaborations aussi. J'aimerais te le faire gratuitement et après, en contrepartie, il y a ça et tout. Il y a des avantages, bon, il y a des avantages. D'accord. Donc, taille, je n'ai pas aimé le conseil de l'individu. Le conseil de l'individu, c'est que je suis très forte pour l'action et l'action. Je suis très forte pour l'action, parce que le métier d'acteur, c'est vraiment un métier. Les gens, ils sous-estiment le métier alors que moi, par exemple, je n'ai pas fait la formation, mais beaucoup, c'est leur profession. Ils font la formation, ils apprennent le métier en tant que tel et tout. Donc, il faut beaucoup apprendre avant de se lancer dans ça, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Tu te réveilles tôt, tu rentres tard, il y a les textes à apprendre, à parqueriser. Il y a tout un ensemble de choses qui va avec le métier, qui va avec ce que tu fais. Il faut aimer pour le faire, parce que si nous avons beaucoup, nous avons convoqué à 8h, nous avons retourné à 16h, nous avons mère et tout. Donc, c'est un ensemble de choses. Il faut beaucoup travailler et surtout s'instruire avant de se lancer dans l'acting. D'accord. Quel est le message pour les femmes mariées ? Qu'est-ce que tu fais pour les femmes mariées ? C'est-à-dire, quel est le message pour les femmes mariées ? C'est-à-dire, quel est le message pour les femmes mariées ? Beaucoup communiquer, parce que la communication, c'est la clé de la relation. C'est-à-dire, quel est le message pour les femmes mariées ? C'est-à-dire, quel est le message pour les femmes mariées ? Tu fais, C'est que le plan s'occuperait. Mais j'ai la laine, Marek Mouswati, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Mais n'est-ce pas la deuxième saison, mais j'espère que tu n'as pas. Oui, la deuxième saison, je n'ai pas. Je n'ai pas. En force, c'est ça. En force. On revient en force. Oui, on revient en force. Mais en attendant, il y a une série, Karma Aminili, il y a Ari Merchaba. Il y a plein d'autres séries qui sont là, que Marodi vous propose. Donc, vous pouvez vous régaler en attendant. En attendant, d'accord. Là, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Moi, je dis quand c'est jeune, je dis cette série, de ne pas prendre les côtés négatifs, mais plutôt apprendre de ce qu'on vous montre. Parce que les Nouvellés, c'est plus pour l'été, pour la population. Parce que ce sont des mots de la société qu'on est en train de montrer dans les séries. Voilà. Et vous remerciez. Remerciez Marodi TV pour la chance qu'ils m'ont donné. Remerciez mon mari, mes parents. Ils m'ont beaucoup soutenue. Merci d'aller nous parler de les remercier. Merci beaucoup. Internaute IGFM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I don'tspolitik. T'am aunque j'ai chéreté. Moi. Tout le monde. A partir du petit. M Speed alors... C'est parti en aparece.